Salut Youtube, bienvenue sur Total Rome Remastered, on est en train de faire notre campagne avec le pombre, on est un peu dans le dur à cause d'une alliance entre les Sith, les Cellucides et les Parthes, contre les Grecs ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, on est en train de les dégager, on a réussi à prendre Piarod, et voilà, on a une armée de Cellucides par contre qui nous attaque à Sardes, c'est un peu embêtant avec la merveille du Temple d'Artémise, on va essayer de faire un volte-face et revenir dans cette partie. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais prendre ceux-ci, et je vais essayer d'aller exploser leur armée, voilà, hop, merci, voilà, on les a repoussés ceux-là, on va se reformer vite fait, on va essayer de tenir, et après on verra quoi. Donc là on est en train de faire des murs à Sinop, j'espère qu'on aura le temps. Bon, là on se fait attaquer de toute part, même les reballistes y joignent. Bon, le Parth, tu veux pas un traité de paix ou un accord commercial ? Non, t'as décidé de me détruire, là. Ok, bon. J'essaie de proposer une paix avant qu'il arrive, il y ait encore un ou deux tours, bon. On va reformer tout ça. Là, j'ai pas grand-chose à faire. Là je pourrais faire quelques troupes pour aider. Et là on va tenter une attaque sur Rod, tiens. Là, il faudrait qu'on essaie de récupérer le colos de Rod pour essayer de survivre économiquement aussi. C'est 40% de combien ? Bon, vous allez me dire, on commence avec personne, mais bon, si on arrive à un peu de chance... On va essayer d'aller chercher comme ça. Bon, là ils se font à se mater leur repli, c'est bien. Il y a un carnage qui s'opère, là, c'est bien. C'est quoi ça ? Attention, frondeur. Oh, leur repli, là, ils commencent à prendre tarif. C'est quoi ça ? Oh, deux frondeurs, attention. On va envoyer les frondeurs sur les pelletastes. Les archers crétois sont à l'autre bout, là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les opposites, là, sont brisés, ils ne reviendront pas. Oh. Alors, attends, deux secondes, je vais mettre en pause. J'ai dit de mettre en... Alors. Bon, vous, vous allez aller faire votre face par là. Alors, toi... Tu vas passer en mode mêlée. Toi. Pareil. Oh, il y a des pelletastes isolés, là. Ça, c'est bien. Là, je vois que leur pelletaste, là, ils ne reviendront pas. Alors, je vais tenter de caillasser comme ça. Ouh, il n'aime pas trop ça, l'héritier de faction. Non, 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 non. Oh. Ouf. On va essayer de l'accrocher. Ça y est. Hop, lui, on l'a eu. Ouf. Il n'y en a aucun qui a survécu. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Là, ça veut dire qu'on a peut-être une chance de faire tomber directement Rod sans siège. La victoire est à nous, Seigneur. La victoire est à nous, Seigneur. Ouais, on l'a. Je veux que c'est déverrouillé l'ombre du colosse. À la tête. Ça, ça fera toujours du bien. Par contre, on va se reformer, on va refaire une flotte vite fait. On va essayer d'amener des renforts pour aller sauver la Sarde. Bon, on a des murs à Sinop et c'est bien. Aïe. On a perdu Sarde, on n'aurait rien fait avec deux unités. Et il y a encore une armée qui se pond. Attends, ils n'arrêtent pas. Donc là, on a beaucoup d'infanterie, tu me diras. J'ai engagé ce mercenaire, là, je n'ai vraiment pas le choix. On continue à former de la cavalerie du pont, le temps d'eux. Alors, là, on va dégager cette cavale du pont Lourdes. On va en mettre une légère à la place. C'est celui qui nous met sous blocus, OK. C'est quoi ça, c'est des bières, 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 bières. On va pouvoir avoir des meilleurs navires ici. Alors, on a refait ça. Est-ce qu'on peut faire autre chose d'intéressant, là ? Non, 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 attends. Euh... Là, si on perd Sinop, là, on est vraiment dans la merde. Il faudrait éviter que ça arrive. Là, je n'aurai pas le temps de faire un truc. Est-ce que je peux faire autre chose ? Non. En vrai, si je récupère Tarsus et je reprends Sardes, là, je serai en meilleure position. Après, aller vers la crête, ce serait cool aussi. Là, je suis en train de me demander si je vais arriver à faire mon motif secondaire. Je ne suis pas même pas sûr. En fait, là, ce qui est aimé bien, c'est la partie de Sélucide. Alors, nous, on compte circonstant d'être allié au Sélucide. Mais c'est surtout ça. Là, c'est les merveilles de Chardins suspendus de Babylone. Ça donne, pour toutes les communautés agricoles possédées par la faction, 20% de revenus en plus. Ce qui est quand même colossal, quoi. On va continuer de faire une flotte. On va renforcer ici. Et voilà, là, il attaque. Oh là là, c'est tellement insane, ça. Ah, il trace, là, tranquillou. Après, là, je me dis, c'est peut-être jouable. Il sort des paysans, il a quoi ? Il a Cavalier Grec, il a des éléphants. Il joue aussi sur les mercenaires, là. Et je regarde de l'autre côté. Bon, là, ça va être plus compliqué, à mon avis. Il a beaucoup d'infanterie, aussi. Là, l'armée, elle est gérable, aussi, dans le sens, avec ça, beaucoup d'infanterie. Bon, il y a son chef, là. Et là, on a un petit truc à jouer, c'est avec le moral. Archer Bédouin. Archer Bédouin. Archer Bédouin, ok. Et ils sont repartis. Tu sais quoi ? On va repartir, aussi, nous. On va se débarquer au plus près de la ville. On va optimiser notre attaque. On va poser le siège, là. Six tours. Je vais rajouter ces deux, là. On va vite surplier dans le port, comme ça, on ne sera pas attaqué. Et là, je vais développer un peu le coin. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour Rode ? Il nous faut des archers. Là, il va nous en falloir. On pourrait aussi avoir des phalanges de piquets longs. Alors, je regarde. Vite fait, les constructions. On pourrait avoir des piquets du pont à terme, hein, au niveau 4. Ils ont une bonne attaque en mêlée. Ils ont une bonne défense. Une armeur de 6, ce qui est correct. Bon, déjà, ici, on les met sous pression. C'est bien. Les prochaines étapes, on pourrait peut-être faire un tour en Crète. Qu'est-ce que vous en dites ? Comme ça, on récupérerait une ville gratos. Parce que là, si on arrive à revenir, là, à repousser nos ennemis, on pourrait faire une contre-attaque sur Tarsus, peut-être Antioche. Et si on récupère nos anciennes villes dans le Caucase, il y a peut-être un espoir de comeback, hein, mais c'est pas sûr à 100%. Ah oui, il y a aussi la statue de Zeus à aller chercher là-bas. Par contre, là, ça a toujours pas évolué, on s'est assez dur. Bon, déjà, je vais tenter une sortie à Masaka. Et là, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de foutre le feu. Ouais, après, je parle sur le long terme, Maumon. Je dis pas en un tour, ça va se faire. Là, j'ai peut-être un truc à faire, c'est que les éléphants soient fous furieux. Et faire foutre de la panique dans les rangs des cellucides. C'est aussi un double tranchement d'utiliser les éléphants, pour ceux qui le savent. Parce que là, regardez, on sort avec les éléphants, on dégomme leurs éléphants, on se met bien. Les éléphants, si t'arrives à faire en sorte qu'ils paniquent, tu peux tellement retourner une situation qui peut paraître désespérée. À la fin de la bataille, je combinerai ces deux unités ensemble. Bon, déjà, on va sortir là. Alors, let's go. On va tenter de s'occuper de leurs éléphants, même s'ils ont du blindage en plus. Mais si on allait les faire paniquer, ça serait magnifique. C'est un polarifique, c'est un des jovelots. C'est des sacs APV, j'ai bien conscience, c'est des éléphants, mais bon. Ah, il y a un éléphant qui vient de tomber. Oh, ça commence à craquer. Oh, ils sont en colère, reculez. Reculez, mes soldats. On va les laisser, on va s'éloigner. Oh, s'ils se dirigent dans leur troupe, là, c'est un cas, c'est magnifique. Bon, on va essayer d'harceler un peu les pitiés là-bas. Oh, allez, 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 allez. Allez, mon grand. Non. Ah, bon, les pizons, c'est toujours ça de pris, même si c'est pas le truc que je voudrais. Oh, oui, regardez-moi ça. Oh, la vache. Bon, bon, on va laisser les faire. Ils sont en train de mourir petit à petit, mais bon, c'est toujours des unités en moins. Oh, la vache, ils se sont fait faucher. Bon, alors, là, si ça rentre dans les piquets, c'est... Bon, c'est que du hoplite, mais bon. En gros, on pourrait tenter une charge de dos, hein. Bon, il y a toujours deux éléphants qui se baladent, mais bon. Oh, la vache. Oh, lui, il est furieux, hein. Allez, rentre dans le général. Tue le général, tue le général, que je rigole. Oh, il a eu chaud. Attends, ils font quoi ? Ils se replient pas, quand même. Là, c'est ta unité-là qui est impatiente. C'est quoi, ça ? Je vais aussi sortir mes tireurs, tiens. Bon, déjà, il y a un éléphant, là, en colère. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tireurs derrière. Est-ce qu'on ne retrouve pas une petite charge dans le dos ? Évidemment, il fait vol de... Merci, Tom-Ton, bonne nuit à toi, et merci d'être passé, à bientôt. Peut-être à demain, si je la force pour streamer. Apparemment, ça a bien effet sur le moral, les chats. Alors, vous, là. Bon, ben, là, ils sont proposés de revenir. C'est quoi, ça ? Des mercenaires orientaux ? Ils ont deux régiments de mercenaires orientaux. Ok. Ça veut dire qu'il y a une roue, comment tu vas ? Est-ce qu'on tenterait pas une char dans leurs archers, dans leurs tireurs ? Allez. Est-ce que ça peut faire du dégât, ou on s'en fout ? Eh, ça découpe pas mal, le charge-sit, hein, ça plaît. Allez, on tente une charge dans le flanc. Oh, la vache ! Elle est bien, cette charge, je suis ravi. Ils vont s'localiser sur mes chars, logique. Mais eux, ils prennent cher, hein. Bon, si vous venez mourir, ça m'arrange, hein. Déficitez-vous. Ça va, les chars, on prend pas trop de dégâts. Bon, ça se passe bien pour l'instant. On a réussi à mettre en déroute le gros de l'armée, c'est de forcer Lucide, là. Bon, par contre, j'aurais aimé qu'ils aient vite fait ça, mes chars, mais bon, c'est politique, on dira. Attention, attention. Alors, c'est compliqué. J'ai réussi à... Je me prends une coalition part de C'est Lucide-Cid. J'ai perdu mes deux villes à l'est. J'ai une armée aussi qui se rapproche de ma capitale. Bon, j'ai mis des murs au pire, mais je pense que ça devra aider. Je me fais attaquer par les C'est Lucide à gogo. J'ai réussi quand même à prendre Rode. Du coup, je me retrouve avec deux merveilles. J'ai perdu CERN, malheureusement. J'ai réussi, je suis en train d'essayer de faire une repération comeback, même si ça promet d'être compliqué, mais on est en train d'essayer de faire le maximum pour que ça se passe, moi. Ouf ! Alors, eux, ils l'ont pas volé. L'ennemi s'enfuit ! Poussez le hors du champ de bataille ! Ne lui laissez aucun réplique ! Donc, voilà un petit peu la situation. Je te montrerai la carte. Là, les sites, ils m'attaquent avec beaucoup d'infanterie. Maintenant, on brossait un avantage. J'ai des murs, mais... Voilà, on a perdu 42 hommes. Ils étaient 1400. Ils repartent à 148. Cette armée-là, déjà, c'est plutôt un très bon coup. Parfait. On va reformer toutes nos unités d'un coup. On va fusionner ces deux-là. Donc, voilà ma situation, Kenro. Je suis attaqué ici à ma capitale. Là, j'essaie de sauver de l'argent. Là, j'essaie de revenir ici à Sartre pour reprendre ma ville. C'est pas évident. C'est un peu tricky. Bon, lui, il a pris cher. Démétreus. Il ne reste que ça. Par contre, là, je vais refaire une armée, une unité en plus, dans le doute. Tu me diras, j'ai un héritier qui ne sert à rien, là. Enfin, je rapproche ces deux-là. On ne sait jamais. Je vais faire quelques lancers d'ici pour la défense. Oui, c'est bien. Alors. Alors, Rode, je vais faire quoi. Il me faut de la... Ça me coûterait combien ? 2400. Il me faut de la cave. Il me faut de l'argent. En vrai, là, je pourrais tenter une sortie contre leur armée, mais... C'est chaud, quoi. Je vais tenter une sortie vite fait pour essayer d'attaquer leurs unités à pied, des archi-isolés, des trucs comme ça. Attendez mes ordres ! Bon, on a des murs de pierre. C'est déjà un bon point. Hacher, Hacher, Hacher. Alors, qu'est-ce qu'il tente ? Est-ce qu'on peut leur faire des dégâts ou pas ? Je vois une unité isolée de Hacher, on va tenter de se la faire. Parfait. Oh, attends. Oh ! Bah alors... Par contre, là, si on peut choper leur chef de guerre, moi, je dis oui. Parfait. C'est une perte de morale, là. Allez, hop, c'est parti pour eux aussi. Paf. On va reculer. Reculez vite, 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 vite. On a réussi à choper leur roi, c'est bien, ça. Ils ont encore des monos. Par contre, c'est tout leur tireur, là, qui vont être redoux. J'ai tenté de mettre un pétasse sur le mur pour voir s'ils attaqueraient ou pas. Bon, vous venez, hein. Attention, fais attention. Y'a quoi, là ? De l'archer, de l'archer. En vrai, notre cavalerie lourde du pont, elle est supérieure, hein, quand tu regardes. Allez, let's go. Non, ils sont épuisés. On va attendre. Bon, déjà, la mort du chef de guerre, Cid, ça, c'est bien. J'ai juste à attendre un petit peu le temps qu'ils se reforment. Ils sont fatigués. Il y a un mercenaire, ça remercie tout celui-là, il est quand même courageux, lui, hein. J'ai essayé de provoquer mes adversaires, là. Voilà. Bon, on a perdu... On leur a fait tomber quelques archers. Bon, on va faire gaffe à la riposte. Allez, let's go. Aïe, yé, yé. Bon, ça va. Ils sont sortis. Ah bah oui, ils te lâchent les chiens. Oh, bien sûr. Le général qui meurt contre les chiens, mais bien sûr. Ça, c'est le truc le dégueulasse. Bon, on va attendre qu'il rentre. Bon, on a eu quand même le chef de guerre, c'est déjà ça. D'abord, mon ami va vite être remplacé, hein. Là, je vais reformer. J'essaie de ramener des renforts avec ma cavalerie pour essayer d'aller les dégager complètement, quoi. S'ils survivent, ceux-là, chapeau. Ou alors, sinon, j'évite directement. En vrai, c'est tentable. On a les chars Sith. Il faudra juste faire attention à comment on les utilise. Ils ont une cavalerie barbare. Des troupes fraîches arrivent sur le champ de bataille. Envoyez-les où elles seront le plus utiles. Unité. Charge, charge. Oh, le général est au centre, là. On pourrait tellement tenter d'aller les choper. Attention, les chars arrivent. Oh, la belle charge, là. Ok, hop. C'est le bleu, là. Ils n'ont pas le moral, hein. On peut peut-être faire quelque chose. Oh, le général adverse, là. Ah, oui, c'est normal, hein, c'est un général. Oh, la vache, mes chars, ils font tout le boulot, c'est bien. Ah, j'ai une unité, là-bas, qui a du mal. C'est une débandade, ici. Ok. Il nous reste encore ceux-là, là-bas. On va les empêcher de se reformer par-ci, par-là, ceux-là. Ah, il y a quelque chose qui poursuit, quoi ? Ah, c'est des mercenaires orientaux. Voilà, ces renforts étaient les bienvenus, quand même. Alors, je vais voir ce qu'on peut reformer, déjà. Tu peux pas reformer les chars, ok, pour l'instant. Ah, oui, quand même, j'ai eu peur. Tu les fusionnes. Alors, non. Ça, c'est quoi, c'est la cala légère du pont, hein. Voilà. Bon, on est pas mal, on est pas mal. Là, on va les laisser mourir, hein, les... Les séleucides, là. Parfait, bon, on se refait de l'argent. C'est toujours ça de pris. On a pas vraiment bougé, là, il y a 8 colonies. On va descendre en normale les taxes, c'est bien. Ici. On va repartir à Mazaka, déjà. Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme bâtiment ? Il nous faut du militaire, là, hein. Voilà, on fait des murs, comme ça, on augmente encore nos défenses. Ou des archers. On va peut-être faire des archers pour nous aider à nous défendre un peu mieux. J'ai pas un espion à faire dans le coin, un truc comme ça. Je vais faire un diplomate ici, justement. Ah, lui, il revient avec une armée, peut-être. Il a siège, il bosse, c'est bien. Ok, il se ramène en renfort. Ah, il y a du peuple. Faut tout faire, ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, il peut atteindre en Syrah. Cavalier barbare en défense, ça a toujours une utilité. Et des mercenaires barbares en... Hop, parfait. S'il tente un truc, on a de quoi faire. Tiens, un diplomate. Tu vas pas l'appeler. Ça va, je te dérange pas, toi. Non. Bon, là, ça, c'est que de la trache unique dans l'idée, mais bon. Est-ce qu'on tenterait pas des murs en pierre, ici ? Là, si je lance l'assaut, ça donne quoi ? Ils disent ce que je gagne, mais je sens que je vais prendre tarif. Enfin, je vais faire un test avec la bataille de nuit. Ils me disent que je gagne largement, bien sûr. Ça, c'est quand même des... C'est pas normal, ça. Je suis désolé. Ils disent, oui, tu le gagnes haut la main. Oh, non. Bah, pourtant, j'essaye. J'en ai bâti, hein, des tours à Gougou. Bon, on va pas la faire, parce que le jeu a décidé de dire non. Faudrait peut-être que j'en fasse une, là, à la limite. Mais bon, il faudrait que j'ai du... du chemin. Il y a un archer grec, là, ok. Je vais les cliquer tout de suite. Je vais refaire de la cavalerie du pont. Par là, je vais rajouter quoi ? Un peu de cavalerie d'eau du pont. Bon, là, l'armée, elle va crever tranquillement, j'espère. Hop. Ok, cet armée-là se replie. Il va attaquer Pergam, c'est ça ? Il se met en route pour Pergam. Bon, il y a du tir arrière. Oh, monsieur a fait plein de mercenaires, par contre. Ah oui. Ah oui, comme ça. C'est bien. Oh, là, c'est des petites unités. Ok, bon. Je vais attendre qu'ils sortent. Bon, c'est bon. La victoire est envisageable. Ah, on le voit. Ouais. Oh, il a de l'argent, clairement. Je suis votre serviteur. Tout de suite. Il n'y a rien à Tarsus. Il n'y a rien du tout. En vrai, c'est tellement sexy d'aller chercher la ville. C'est quoi, ça ? C'est un sédicien ? C'est quoi ? Je vais la faire. Je n'ai pas envie d'avoir trop de pertes. J'ai tenté d'aller récupérer Tarsus. Comme ça, ça repousserait un peu la frontière. Et ça pourrait me donner une porte sur Antioche. Aller, let's go. Waf. C'est juste pour le nettoyage. Oulah, attention. La victoire est pour lui. Voilà. Il y a un succès aussi pour Sam, au monde, sur le remastered. Où tu dois faire toutes les batailles en auto, toutes les batailles en manuel. On va pousser sur Tarsus. Un mercenaire sédicien, ça aurait-il pour l'assaut. Oh, mais j'ai des gouverneurs, moi. On va peut-être les... Les réaffecter. Toi, par contre, tu vas aller à Ankara Fissa. On a des pelletastes, on va en rajouter un autre. On aura de la défense, ici. Et après, on dégagera cette armée. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose dans le coin. Je me méfie. Ok, il m'attaque, là. C'était à prévoir. Il y a du renfort qui se ramène, ok. Wow, c'est lumineux, ici. Ok, il ramène une autre armée de renfort. Ah, il arrête pas, lui. Elle doit venir de la trace, à mon avis. Voilà, on va le taper, là où ça fait mal. Il a des ports, ici. Bon, il y aura un piquet en supplément. Ah, il a un char, maintenant. Il a un char, là. Bon, là, il n'y en a pas, ça va encore. Ah, non, on va le ramener en renfort, aussi, lui. Il n'y a pas un Mercos, là, dans le coin, non ? Non, il n'y en a pas, malheureusement. Ok, dans deux tours, il n'y a pas de sortie. Ok. Ah, on perd de l'argent. Ça, c'est qu'on a trop de Mercos, c'est ça ? Bah, lui, on va le démobiliser. Parfait. Ça, on sera tout de suite dans le positif. Ah, il a désengagé. Ok, bien joué. Non, non, franchement, bien joué. Bon, ça a sauvé au moins la ville, pour l'instant. Ah, oui, bah, oui, bien sûr, si on ramène le part, hein. Bien sûr. Est-ce que je peux faire quelque chose, là, aussi, là-bas ? Oh, je peux faire quelques archers. Ils ne seront pas du luxe, à mon avis. Je tente un inso, ça donne quoi, admettons ? Si tu me dis que je pars, je perds ça, alors là, je hurle. Allez, pas de pitié. Bon, lui, il a bien servi, mais à un moment, il faut passer à autre chose. Oh, yes. Alors, déjà, on va fusionner tout ça. Mais je pense que c'est surtout pour l'armement, quoi. Ça, c'est cool. J'ai rajouté de la cave. On va rajouter de l'archerie en masse. Et lui... Nicomède. On va tous les mettre à Nicomède pour se protéger de cette armée qui est assez vénère. Donc là, au prochain tour, Sardes tombe, logiquement, à moins qu'ils tentent une sortie. Ce qui pourrait être aussi une occasion pour eux. Mais là, si tu vois bien, au prochain tour, on récupère le contrôle de Sardes. Ce qui sera une excellente chose. Ce qui fait qu'on va remonter à 9 colonies sur les 15. Donc là, il faudra qu'on choisisse nos cibles judicieusement. Essayer d'aller reprendre nos villes, ça serait bien. Mais ça promet d'être compliqué. Là, on lui a pris Tarsus. On lui a quand même pris un port. Je pense que c'est plutôt bien. Après, il faudra voir pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher Antioche. Et tout ça, quoi. À mon avis, on va regarder un peu ce qu'il lui reste, le Cé Lucide. Alors, au niveau diplomatie, qu'est-ce qu'on a ? On est en guerre contre ces 4-là, en fait. L'Egypte, il est... Ça, ça me tue. Franchement, tu me diras. Après, il est en guerre avec Nabaté. Bon, lui, il parte. Eh, il n'a pas tant de territoire que ça. Il n'en a que 5. Donc, pour lui, pour la victoire finale, il n'est pas une menace. Pour moi, ce qui me fait peur, ça serait... Peut-être les Sipis... Enfin, l'une des factions romaines. Les Macédonies, ils ont l'air bien costauds aussi. Il faudra se méfier. Bon, tu sais quoi, on va faire de la garnison d'infanterie, là. Les Mercos, là, on va les dégager. Ça me fait chier, mais bon. Ça, on regarde un peu plus d'argent. Là, on est bien. Là, on ne peut toujours pas améliorer la ville. Alors, à Pergam, qu'est-ce qu'on peut faire des choses ? Je vais refaire un lancier supplémentaire. Je vais débloquer les archers. Ça peut être utile. Et à Nicomède, on peut déjà améliorer la ville. Bon, on va la faire. Là, c'est une ville de niveau 2. Là, pareil, on va améliorer en 6 rats. Voilà. Putain, putain, le nombre d'armées qui sourdent, c'est lucide. C'est hallucinant. Ah oui, il a décidé d'être véné. Il sort, là. Ah, OK. Tu sors en pleine, admettons. Le pont, il t'a... Il pond quelques armées, mais lui... Il s'est lucide, c'est hallucinant. Il va sortir. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Du piquet, du piquet. Là, on a nos armées un peu plus améliorées. C'est déjà cool. Est-ce qu'il a des tireurs ? Alors, vous venez ou pas, alors ? C'est bien beau de faire des marionnes, mais bon. C'est quoi, j'ai caillassé. S'ils sortent pas, je caillasse. J'ai pas compris. Dans le pire des cas, ils tombent au prochain tour. Là, il y a eu un bug, on est d'accord. Ah bah non. On va juste s'occuper, cette fois. J'ai pas compris, j'ai gagné la vie, ne me demandez pas. Je ne sais pas. Ah, il y a encore une immense armée qui arrive, là. Ah, nos chars ont été améliorées. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de mercos. Par contre, ce que je peux tenter, c'est d'aller assister. Par contre, les autres ne viennent pas. C'est ça l'ennui. J'ai pas d'autres mercos dispo. À Sardes, j'ai mon espion, là. Tu vas aller du côté de là-bas. On va embarquer cette infanterie, elle aura son utilité. Bon. C'est un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est déjà un peu mieux. Il nous reste encore six colonies. Déjà, on pourrait récupérer peut-être la crête. Ça, pour moi, ça sera au programme. Et Sparte. Déjà, là, on pourrait mettre un pied à terre en Grèce. Si on peut tenter de récupérer la statue de Zeus, ça serait bien. Sinon, on tente un gros débarquement en Égypte. On fait un rouleau compresseur et on se laisse tenir ici, tant bien que mal. Moi, je vois pas trop d'autres solutions. Franchement, ça va être compliqué. Après, les armées du Suicide, elles ne sont pas abattables. Mais c'est... Les Parthes, eux, ils me font vraiment peur. Tout ce qui est nomade... Enfin, bon. Là, je vais le reformer. J'attends au prochain tour. J'essaie de dégager cette armée. Ok, ils reviennent en masse. Ok, c'est une grosse armée. Il s'est replié. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors, toi, t'es un homme digne de confiance. T'es où ? T'es en cire. Ah, ça me plaît bien. Là, on a perdu des troupes. Là, ça, c'est pas cool, ça. En vrai, si ça va l'armée, je m'attendais à plus compliquer encore. Les deux unités... Ah, c'est le chef de faction en plus. Ça aurait pu être pire. Bon, là, on a une traque à faire. On essaie d'aller les chercher, de les raser. Et là, ça donnerait quoi ? A mon avis, il y a du peuple. J'ai juste fait un test, mais ils me disent que je gagne, mais j'ai des doutes. On est là pour tester aussi dans les campagnes, n'est-ce pas ? Ils me disent victoire serrée. Ah ouais ! Ça calme. Comme ça, là, derrière, on refait notre armée. En fait, ce qui va nous poser problème, c'est leur chef de faction. Quand tu regardes le truc, là, il n'y a pas de... Là, c'est qu'un capitaine, donc pour moi, c'est faisable. On va tenter de le buter. C'est ça, c'est ça. Il y a une autre armée qui se pointe là encore. En tout cas, je n'aurai que des murs en bois. Ah oui. Un humide, tiens. On pourrait s'allier avec le numide, justement. Comme ça, l'égide va s'occuperait de lui. Tu vas lui réclamer de l'argent. Et on peut... Bon. Je sais, je te demande 5 000. Offrir un paiement unique. Non. Je te demande 3 000. Je suis sympa. 2 000, admettons. Qu'est-ce que tu en penses ? Je te demande 1 000. Je ne suis pas un enculier non plus. Ok. On récupère un allié commercial, déjà. C'est plutôt pas mal. Je vais réparer ça. Ça, c'est quoi comme truc ? On va le dégager. On va en faire un temple de notre culture. Un temple de Zeus, déjà, sera très bien pour démarrer. Ensuite, je vais partir sur des murs de pierre pour faire un point de passage assez compliqué à franchir. Je passe le tour. Je vais juste voir ce qui se passe par curiosité. Oh non, c'est sérieux, là, le jeu ? Non, là, le coup de la révolte, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, là, le jeu, c'est pas normal. C'est dégueulasse, là. Ils étaient de culture pontique. Non, là, je... Ça risque de ne pas te plaire, mais je m'en fous. Mais là, je... Déjà, on va reprendre cette victoire. Parfait. Il faut arrêter de me prendre pour un con. Ah oui, vous êtes en... Ok, on va baisser les taxes à fond. On en est sûr. Je vais refaire la cavalerie, là. On aura un petit avantage à jouer. Bon, ce qu'on va faire, je vais m'arrêter là pour ça. Donc, demain, je pense que je vais qu'on se reverra demain. C'est sûr, demain soir. On va essayer de continuer la campagne. Bon, ça commence à revenir petit à petit. On tient difficilement, mais on tient quand même. Là, je pense que je vais essayer de réfléchir pour aller chercher la crête rapidement pour faire une tête de pont pour une attaque en Egypte. Ça pourrait être un plan intéressant. Et si on peut essayer de récupérer les deux merveilles, là, ça serait cool. Et pourquoi pas le reste de la Grèce aussi. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les amis, des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada